et salut tout le monde dans aujourd'hui un épisode assez spécial je ne vais peut-être pas faire un display sur cette série mais je voulais juste vous faire quelques épisodes pour vous montrer de quoi il s'agit donc aujourd'hui le jeu présenté est terraria jeu sorti en 2011 développé par re logique ce jeu a fait énormément parler de lui parce que il a été beaucoup beaucoup comparé à minecraft donc et c'est justement une des raisons pour laquelle je vais y jouer aujourd'hui avec vous alors ce n'est pas là je ne vais pas commencer une partie 2.0 comme je le fais enfin comme je le fais par exemple minecraft comme je le fais dans zelda c'est vraiment juste pour vous montrer qu'est ce qu'on touche quand on parle de terraria maintenant vous saurez que ça donne ça donc personnellement ce que je veux dire sur le jeu c'est que pour le moment il m'a beaucoup plu dans la mesure où on est enfin il ya vraiment pas mal vraiment beaucoup de choses à faire bah attendez par exemple je regarde mon inventaire ouais gros bordel hop là où il ya stop voilà on va commencer déjà on voit le jeu est en 2d bulles est mauvais mais il est moins pixelisé que minecraft ah ils sont trop forts donc bon je suis un peu mauvaise langue avec minecraft mais bon voilà faut comprendre que de toute façon on est obligé de les comparer donc c'est vrai que l'inter par contre les interfaces sont juste un peu spécial 1 j'ai commencé une partie n'a pas très longtemps donc vous m'en voulez pas si je fais pas comme les plus grands à savoir me buter le boss finale en boucle les doigts dans le nez sans rien avoir à faire hop là mais moi je suis un joueur lambda j'ai commencé il a trois jours d'augmenter bt pas et je trouve je me suis dit quand même que ça ferait un super sujet de vidéo hop là non c'est ce coffre là oui j'ai un système de rangement assez particulier mais je suis faut pas le répéter hop là donc qu'est ce que je vais pouvoir vous dire déjà bien évidemment comme minecraft ce jeu se compose d'une phase de jour bon là pas de bol il fait nuit d'ailleurs on a l'heure ici là d'où il est minuit hop hop ça c'est un ami qui me l'a fait c'est un peu et regardez là un mob un mob pacifique un lapin oups j'ai tué c'est pas grave donc ah oui alors déjà il faut savoir qu'il y a de la magie dans ce jeu regardez hop là j'ai des étoiles qui correspondent au mana et là hop là j'invoque des machins qui me font descendre le mana comme vous voyez pour se déplacer on peut on peut voler ou alors si on est vraiment pauvre ou alors qu'on vient commencer le jeu hop là on a un grappin au massacre je vais exploser des lapins et des oiseaux et ensuite un peu dans le même genre que minecart attendez j'essaie de chercher des mobs hostiles pour vous montrer un petit peu ce que ça donne les combats oui je me balade avec un voilà ça c'est un ennemi voyez le machin là qui volent ah oui j'ai une épée qui fait de la lumière c'est pour ça que vous battez avec des torches est ce que j'ai des torches sur moi pour vous ah oui si regardez quand on se balade avec une torche hop là la torche est clair en gros les torches sont vraiment fils de torche 1 contrairement à un autre jeu dont je je tairai le nom bon alors je prends mon épée voilà évidemment bon c'est c'est ça c'est vraiment les premiers mobs du jeu franchement ils sont pas très compliqués à battre les pauvres ils s'acharnent sur moi il m'enlève un point de vie toutes les deux secondes regardez il est parti tellement désespéré je m'envoie qui m'inflige pas de dégâts qui s'est barré il ya ses copains qui viennent allez allez-y vous aurez peut-être plus de chance à trois eh ben non plus il se barre aussi donc bon alors oui vous remarquerez que ce jeu par contre tourne beaucoup mieux sur mon pc que minecraft c'est vrai franchement franchement il est génial à ce niveau là il ne consomme pas de ressources quasiment pas de ressources par contre je sais que j'ai fait quelques tests là pour le pour coordonner son vidéo etc façon en fait par rapport aux coordonnées ma voix et la musique et je peux vous dire par contre que la vidéo par contre c'est la première fois que je vais faire ça mais une minute de vidéo fait un giga quoi c'est bon bon voilà pour connaître c'est un peu abusé alors là vous avez l'impression que je fais des sauts de complètement pété et que je compte pas comprendre de se prendre de dommages de chute mais si en fait vous inquiétez pas ça arrive alors le principe de terraria nous en fait on est un pauvre petit mot type lambda de oui d'ailleurs moi dans mon cas c'est une lana qui s'appelle menta et non mentalis étant donné que c'était un perso test bon donc on est largué tout seul avec un pnj de merde qui nous emmerde d'ailleurs sur un monde complètement désert et en fait on doit tout simplement survivre et empêcher la corruption d'envahir le monde alors là je vous vois arriver mais menta mais c'est quoi la corruption à la corruption en fait c'est vous voyez un peu le principe non j'allais dire le nether mais alors c'est vrai que la corruption est un enfer mais quand même on ne peut pas le comparer au nether mais en fait la corruption c'est vraiment un truc tout pourri qui envoie le monde et là bas c'est vraiment 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 très hostile genre la durée de vie n'excède pas les 20 secondes enfin si au début par contre ça n'excède pas les 20 secondes mais moi par exemple là avec mon stuff actuel je peux durer à peu près cinq minutes mais franchement rester plus longtemps c'est du suicide pour vous dire la difficulté du truc enfin et donc pour ça pour enfin pour casser la corruption enfin pour péter la corruption en fait on peut enfin on peut y arriver en fait avec de la poudre magique ça par contre je vous le dis je n'ai pas torché le jeu donc je ne sais pas exactement comment fonctionne tout le bordel oups pauvre lapin désolé lui n'était pas fait exprès et donc une poudre bizarre qu'on balance au sol et ça annule la corruption si vous voyez que la corruption s'approche de chez vous vous n'avez qu'à planter un tournesol par terre devant la corruption et la corruption très intimidée très intimidée pardon n'avancera plus enfin ne dépassera pas le tournesol qu'est ce qu'il ya d'autre à dire la corruption donc s'étend comme vient de le dire elle ne peut se faire arrêter que par un pauvre petit tournesol tout seul qui fait face à la corruption mais qui arrête la corruption vraiment qu'est ce qu'il ya encore d'autre à dire alors là je suis donc sur le fin je suis sur à la surface ensuite juste en dessous de moi donc il y a de la terre il ya une couche qu'on appelle les souterrains puis la couche qu'on appelle caverne alors souterrain ça correspond aux souterrains vous êtes trop fort les cavernes bon c'est un endroit où il ya des cavernes et puis des mobs pas très sympa ah oui il ya différents biomes aussi un peu à la minecraft ensuite après il ya après souterrain donc il ya pas mal de lave ben je crois que c'est directement les enfers les enfers ou par contre je n'ai jamais réussi à descendre étant donné que déjà là les souterrains me freine énormément et donc là aujourd'hui ce qu'on bat en fait non il n'y a pas d'objectif fait aujourd'hui et j'ai essayé ça fait ça fait 8000 confines donc ce qu'on en fait ce qu'on va faire aujourd'hui c'est juste je vous présente un peu le le modèle hop là désolé il ya mini frise ce que je vais faire c'est aussi vous montrer la corruption et je pense qu'on s'arrêtera dès qu'on vous je vous aurais montré la corruption après si la vidéo a intéressé du monde si je vois des commentaires vraiment là par contre je plaisante pas avec ça parce que non je m'embêterai pas à faire d'autres vidéos quoi que enfin sur terre à rien vous inquiétez pas je vais pas arrêter là vous êtes là s'il n'y a pas de réponse à ce à plat ça oui je vous présente ceci est un donjon ceci par terre est une pierre tombale où je suis mort d'une manière absolument ridicule alors quand c'est qu'il doit manta s'est fait de couper en tranches vraiment mort d'une manière absolument ridicule donc la corruption est juste d'un armes en journée il ya aussi des mobs que vous connaissez il s'agit de slime ouais l'influence de minecraft est passé par là donc donc oui et peut-être que dans les prochaines prochaines vidéos donc si j'en fais je vous montrerai un peu donc de manière plus poussée les souterrains etc etc là par exemple la corruption va juste à y aller faire un tour juste pour vous montrer de quoi il s'agit mais il est évident que j'ai pas exploré la corruption dans cette vidéo déjà étant donné que j'ai des sous sur moi et que j'ai pas envie de les perdre parce que quand on meurt en fait on ne perd pas son stuff mais on perd l'argent qu'on a vous allez dire wow ça va c'est pas super problématique bah en fait si vous oubliez de mettre votre argent dans des coffres ou dans des tiers lires bas comme des crétins vous vous retrouvez d'un coup totalement ruiné parce que vous avez la moitié de votre fric qui a disparu dans les tréfonds des ténèbres qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire il y a des boss dans ce jeu donc à côté de ça l'ender dragon c'est vraiment la corruption donc déjà vous voyez des mobs un peu différents la musique change c'est pour vous dire attention c'est méchant la musique change les mobs sont nettement plus vilain hop là vous voyez qu'il y a un gros gouffre je vais éviter de tomber dedans parce que ça pourrait juste me tuer coucou ah oui alors par contre vraiment les mobs n'ont pas une ia poussé dans ce jeu vraiment je dis pas ça pour me moquer mais regardez celui qui est en bas à droite là il s'est cogné deux fois contre le mur et on le reverra sans doute jamais parce qu'il s'est dit ah ben non c'est impossible de l'atteindre il y a un mur mais non non il y a aussi un trou là je sais pas je passe au dessus là d'ailleurs je sais pas si j'ai dit mais oui j'utilise un grappin là c'est pour ça que j'arrive à me déplacer assez vite alors là si je me prends des dégâts sans aucune raison apparente c'est parce qu'il y a de l'herbe par terre qui m'inflige des dégâts c'est tout à fait logique l'herbe ça fait mal non je plaisante c'est des ronces en fait qui ne poussent que dans la corruption bon par contre alors comme je vous l'ai dit c'est vraiment très très galère de se déplacer dans la corruption une quantité de mob juste aïeux pardon excusez moi je gagne un peu alors pourquoi je n'attaque pas avec ma magie tout simplement parce que déjà j'ai pas un stuff adéquat que la magie ça s'use très très vite et que franchement mes sorts sont vraiment pourri par rapport à cette épée magnifique qui en plus fait de la lumière d'heure je remercie zillion je sais pas si il regarde mes vidéos mais voilà qui m'a largement aidé bah déjà il m'a déjà expliqué deux ou trois trucs sur le jeu parce que comme je vous le savais enfin comme je vous l'ai déjà dit trois fois j'ai commencé à jouer que dimanche à ce jeu lui m'a expliqué il lui a fallu une heure pour m'expliquer à mon avis plus des trois quarts des du principe de taille arrière mais franchement merci à un grand merci à toi surtout qui m'a aidé il m'a permis de faire deux boss en plus on en a tant fait enfin bref ben justement si vous voulez un jour un jour enfin surtout très bientôt je ferai une vidéo pour vous montrer comment torcher les boss enfin à quoi ressemblent les boss dans ce jeu mais franchement si le jeu vous intéresse n'hésitez pas à jeter des coups d'oeil si vous êtes plus qu'intéressé enfin un peu plus que juste curieux vous pouvez le télécharger illégalement pour le tester et si vraiment le jeu vous plaît je vous invite à l'acheter parce que il vaut vraiment le coup il vaut pas cher sur steam en réduit que la dimanche était à 3 euros en franchement 3 euros ça ne tue personne c'est voilà quoi après quand on compare à dofus qui oui à dofus où c'est 5 euros par mois par mois minecraft où ça coûte 20 euros 20 euros voilà franchement ils ont été sympas au niveau des prix donc franchement et si et si le jeu si possible si si bof bof ça si vous savez pas encore si vous voulez essayer aïe 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 qu'est ce que c'est que ça attendez bougez pas ah si je crois que c'est à de la météorite ok alors j'en ai entendu parler alors ça c'est aussi c'est compliqué parce en battant un boss j'ai débloqué l'accès à la météorite et je suis en train de me faire attaquer par des ballons la météorite il paraît que c'est un excellent matériau matériel matériau oui c'est un matériau voilà quand on va parler de matériau de construcure en fait de craft plutôt ah oui alors je vous ai pas expliqué on peut crafter aussi mais bon à la limite ça je pense qu'on verra ça plus en profondeur dans un prochain épisode et en attendant écoutez je vois que ça fait 14 minutes donc je ne vais pas vous gaver plus avec le jeu si vous intéresse dites le en commentaire dites le moi en mp si vous avez peur de vous faire flamer enfin faites le moi savoir je pourrais continuer à faire des vidéos sur ce jeu parce que franchement je le trouve énorme et il a vraiment beaucoup de potentiel je trouve qu'il a plus de potentiel que minecraft alors évidemment vous avez dit ouais mais minecraft on peut le modder terraria on peut pas oui c'est sûr mais terraria on n'a pas besoin de le modder pour qu'il soit bon alors que minecraft on en a besoin non ça c'est fait par contre alors évidemment par rapport à re logique là la boîte qui fait terraria ils ont arrêté de faire des mises à jour du jeu ce qui veut dire que bah si vous espérez en ayant en jouant ce jeu avoir des downloads enfin des oui si des des downloads très très souvent etc etc laissez tomber ce jeu n'est vraiment pas fait pour vous parce que la boîte l'a dit ils ont arrêté de 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 faire des dlc depuis quelques mois déjà ça doit faire 3 ou 4 mois déjà qu'il n'y a plus de dlc désolé je suis pas trop trop au courant au niveau des dlc et tout simplement parce que voilà ils n'ont pas la même aspiration que minecraft les développeurs ont dit qu'ils avaient quand même autre chose à faire que de toujours rester à stagner sur un seul jeu donc voilà et franchement je les comprends parce que le jeu est déjà énorme il n'y a rien besoin de rajouter il ya des il ya des boss mais tout simplement magique la difficulté est bien doser d'ailleurs quand on bat certains boss on a accès aïe 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 à ce qu'on appelle le hard mode je vous laisse deviner à quoi ça correspond ah oui tiens alors pour ceux qui connaissent pas je vois que je suis vraiment très dans la caca là au niveau vidéo si vous voulez rentrer très rapidement votre spawn et que vous n'avez pas de miroir magique comprendront ceux qui jouent vous faites sauvegarder équité hop là un joueur vous reprenez votre parti et vous respawnez ou ça et ben votre lieu de spawn tout simplement bah évidemment comme à chaque fois qu'on rejoint la partie donc écoutez ben moi personnellement je vais continuer à jouer avec plaisir à terraria à avancer à progresser même et si vous voulez plus de vidéos ben faites le moi savoir et je vous en ferai d'autres en attendant d'ici là amusez vous bien et à la prochaine salut tout le monde